Musique Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la jauge de température d'eau ou d'huile compatible sur BMW E30, E28 et E24. Ce kit est complet et prêt à être installé. Vous aurez la jauge, le faisceau électrique, les accessoires de montage et la sonde. La sonde est en M12x150, ce pack correspond à la plupart des emplacements disponibles sur les moteurs BMW. Si vous souhaitez l'installer sur les moteurs M10 ou M20, pour la mesure de température d'huile, vous devrez acheter au préalable un porte-sonde de type sandwich. Facilement trouvable sur internet, vous aurez le lien dans la description. Pour les moteurs M40, M42, M30 et M50, vous devrez acheter un couvercle de cartouche de filtre à huile porte-sonde. Vous aurez également le lien ci-dessous. Pour l'installer sur le circuit d'eau, vous aurez à trouver un raccord de durite porte-sonde. Le lien sera également disponible. La difficulté pour le montage est facile et à la portée de tous. Vous n'avez pas besoin d'outils spécifiques. Prévoyez un temps d'installation d'environ 40 minutes. La place de température de fonctionnement va de moins 10 degrés à 150 degrés. Le taux de rafraîchissement est de 1 seconde. Voici une démonstration de la sonde en fonctionnement. Voilà pour le fonctionnement. Maintenant, on va pouvoir passer à la partie tuto. A tout de suite. Voilà, une fois que le cache sous volant est démonté, vous pouvez vous trouver en place, c'est-à-dire, ce passage de câble qui est monté d'origine et qui alimente la boîte à fusibles. Donc c'est par une de ces orifices qu'on va passer le faisceau. Donc on arrive au niveau d'ici, si vous voyez. Sous-titrage ST' 501 Ok, alors pour démonter l'autoradio, l'autoradio d'origine, on démonte les caches sur les côtés. Il vous faut soit l'outil spécifique BMW pour démonter l'autoradio, ou alors de des embouts assez fins, type ce genre de choses. Donc il y a une clé à l'aide et un petit tournevis. Hop, on vient ébrider. Une fois que c'est ébrider, on peut tirer. On fait un côté après l'autre. Hop ! Donc pour ceux qui avaient suivi le tutoriel de l'installation du voltmètre, donc on installe l'alimentation sur le violet, qui est le plus après contact, et la masse sur le marron. Donc c'est la masse de l'autoradio également. Ça permet de mettre en fonctionnement le voltmètre et l'ajout de température uniquement après le contact. Donc pour la petite parenthèse, quand vous allez commander votre kit, vous recevrez ces deux connecteurs rapides avec la jauge. Pour ceux qui sont équipés d'un fer à souder, je vous incite fortement à faire des soudures que vous allez protéger avec ce type de ruban. Ce sera beaucoup plus durable que ces connecteurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 OK, donc maintenant, la partie intérieure est terminée. On va passer à la partie sonde, donc la partie moteur. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501